Bonjour à tous, vous souhaitez organiser un séjour en Alsace et vous vous interrogez. Quoi voir, quoi faire ? Voici notre sélection d'étapes pour un circuit dans cette belle région. Nous vous faisons découvrir les sites incontournables et des lieux moins connus, des villes, des châteaux, les vignobles et les cigognes. Un itinéraire du nord au sud en finissant par la capitale, Strasbourg. On ne va pas trop s'étendre sur la façon dont on prononçait les mots Alsace. On va les titrer, ce sera beaucoup mieux. Notre première escale nous emmène à Ferrette, une commune dans le hit parade des plus beaux villages de France. Son principal intérêt, c'est son château. Et après une bonne grimpette, nous arrivons dans ses ruines. Au Moyen-Âge, ce château était la propriété des Comtes de Ferrette, l'une des familles les plus puissantes d'Alsace. Seconde pose, une petite bourgade traversée par un ruisseau, avec sur chaque rive de jolies maisons au style typiquement alsacien. Le jour suivant, nous reprenons la route pour Mulhouse. Nous ne sommes pas fans des grandes villes, mais le centre ancien de Mulhouse ne manque pas d'intérêt. Il faut voir les maisons de la grande place et son hôtel de ville à la façade si particulière. On va continuer en allant voir cette réputée cité de l'automobile. Allez, c'est parti ! Effectivement, cette exposition est remarquable, avec une quantité impressionnante de véhicules qui retracent toute l'histoire de la voiture. À présent, nous suivons la réputée route des vins d'Alsace. Un paysage vallonné à perte de vue. Une atmosphère où nous apprécions de poser le camping-car pour des balades en vélo au milieu des vignes. Cette route serpente sur plus de 170 km en traversant quelques 70 villages viticoles. Difficile de choisir lesquels visiter, mais vous ne prenez pas grand risque car tous rivalisent de beauté. Nous avons choisi de vous présenter en détail ceux qui nous ont séduits, en commençant par l'un des plus représentatifs. En entrant dans la cité, nous découvrons des ruelles pavées étroites et un peu cabossées, entourées de maisons à colombages qui, pour la plupart, datent du XVIIIe siècle. Le village est très coqué avec de nombreuses décorations et des fleurs accrochées aux fenêtres pour embellir les façades. Cette localité est parfaitement conservée et bien agencée suivant la tradition alsacienne et nous apprécions les détails typiques. La ville se parcourt rapidement mais il faut du temps pour découvrir ce qui se cache derrière chaque recoin. On vous conseille particulièrement la place du château avec la fontaine Saint-Léon et l'église. Les maisons typiques qui sont si photogéniques. Sympa, vraiment la petite bourgade. Et surtout, n'oubliez pas de lever les yeux pour admirer les cigognes qui nichent sur les toits. Elles sont le symbole de la région. Comme souvent en Alsace, sur les hauteurs du village, on trouve des vestiges médiévaux. Et après une bonne grimpette en vélo, nous avons arpenté les ruines des trois châteaux. Nous sommes à Colmar, la capitale des vins d'Alsace. Ces maisons à colombages, ces maisons bourgeoises et la petite Venise font d'être un incontournable d'un séjour dans la région. C'est au cœur de son centre historique que l'on profite du meilleur de Colmar. Tout est absolument photogénique à Colmar, surtout le quartier de la petite Venise qui est tellement romantique. Une balade à bord d'une barque à fond plat permet de profiter au plus près de l'enfilade des maisons et de découvrir leur terrasse au bord de l'eau. Colmar est une ville où il fait bon s'égarer dans les ruelles et à chaque recoin on découvre des pépites. Les cadenas des amoureux, le marché couvert, le mac and peace local, l'église, des commerces joliment décorés ou encore la cour du musée Bartholdi, le célèbre sculpteur de la statue de la liberté. À Colmar, tout semble fait pour l'émerveillement de l'œil. Les couleurs, les façades, les petits ponts, bref, préparez vos appareils photos. Love Colmar ! Nous voici à présent dans un village moins connu qui pourtant ne manque pas de charme avec sa petite mairie assez atypique. On vous recommande la boulangerie qui nous a régalé avec son kougloff maison. La bourgade est réputée pour le clochévrilet de son église si particulier. Ribovillet est une ville assez touristique qui profite également du charme des constructions de la région. La visite est simple, il suffit de flâner dans la grande rue et de prendre les ruelles perpendiculaires tout en observant les jolis détails. Pour apprécier les spécialités locales, dans une échoppe, nous nous sommes offerts un assortiment salé sucré de Bredzel. Comme l'indiquent cette tour et les restes des remparts, Ribovillet est d'origine médiévale. Nous avons aimé l'agencement des petites places et les fontaines du centre ancien. Ici, les producteurs de vins d'Alsace proposent la dégustation de l'or crément. En Alsace comme ailleurs, il y a des sites très fréquentés par les touristes mais incontournables. Mais il y a aussi de charmantes petites villes avec une vraie ville locale comme Aubernay que je vous conseille vraiment de visiter. Le centre historique n'est pas très grand. Il bénéficie de beaux commerces installés dans les maisons médiévales. On trouve également à Aubernay de splendides bâtiments Renaissance autour de la place du marché où vous pourrez admirer le beffroi de la ville, la fontaine Sainte-Odile et la Halle au blé. En direction de l'église, nous avons observé le célèbre puits à six sauts d'Aubernay. Il date du XVIe siècle et est classé au monument historique. L'église et son parvis sont remarquables avec à l'arrière dans le cimetière cette œuvre tout à fait originale. La cité a encore la chance de posséder une bonne partie de ses remparts qui constituent un lieu de promenade agréable. Aubernay est une ville pleine de charme proche du château du Haut-Kennenbourg où nous nous rendons à présent. L'Alsace est une terre de château mais s'il y en a un qu'il ne faut pas rater, c'est celui-ci. C'est parti pour la visite. Perché sur un éperon rocheux qui surplombe la plaine d'Alsace, ce château est vraiment impressionnant. En arrivant, nous sommes surpris par sa couleur chaleureuse. Ces pierres sont du grès rose de la région, les mêmes que celles utilisées pour la cathédrale de Strasbourg. On s'attendait à un château du Moyen-Âge et nous avons été surpris qu'il soit en si bon état. Il faut dire qu'il a été entièrement rénové au début du XXe siècle alors qu'il était pratiquement en ruine. Même s'il s'étend sur plus de 200 mètres de long, derrière ces hauts murs se cache en réalité un château plutôt étroit. À l'intérieur, les pièces de vie sont regroupées sur deux étages, autour et dans le donjon qui domine le site. L'aménagement est constitué de fresques et de mobilier ancien. C'était vraiment une visite parfaite qui nous a ravis, idéale pour les petits comme pour les grands. Notre séjour se termine par deux jours à Strasbourg, classés à plus d'un titre à l'UNESCO. Proche de la frontière, Strasbourg a été souvent source de conflits entre la France et l'Allemagne. Sa cathédrale, ses places, ses maisons alsaciennes et son art de vivre font d'elle la capitale de la région. Pour découvrir plus en détail la ville, tournez-vous vers notre vidéo dédiée à Strasbourg. Pour son patrimoine millénaire, ses villes et ses villages soignés, ses cigognes qui nichent sur les toits et sa nature façonnée par les vignobles, l'Alsace est une destination incomparable. Un circuit dans la région est une expérience inoubliable faite d'enrichissements culturels, de gastronomies, et de paysages magnifiques. En trois semaines, nous avons eu un bon aperçu des trésors de l'Alsace mais il y a bien d'autres choses à voir et ce sera pour nous comme pour vous, je l'espère, une bonne raison de venir découvrir ou redécouvrir l'Alsace. de l'Alsace et de l'Alsace de l'Alsace et de l'Alsace